Qu'est-ce que ça dit encore, Nico ? Bavardage, un trick vend une pipe. Wesh, mes petits YouTubiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit concept en live avec toute la communauté, tous mes petits loukoums sucrés au sucre qui sont en direct avec moi. Aujourd'hui, on va réagir à vos pires mots dans le carnet, c'est-à-dire qu'on va certainement décerner le plus gros cancre de la communauté, c'est l'épisode 1. Si cet épisode vous plaît, il y aura peut-être un épisode 2. Si vous voulez en plus venir réagir à tous ces petits mots en direct, venez sur Twitch, le lien est directement dans ma description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire lequel de ces mots t'as le plus choqué. Et let's go, baby ! On est enfermé, venez nous aider. Non, vous êtes pas enfermé, vous êtes pas enfermé. Première personne, il s'agit de le rat, qui représente certainement tous les plus gros rats de France ici. Le rat s'amuse à faire une très mauvaise plaisanterie à son voisin de table. En plein cours de français. Elle lui demande de sentir la table de façon à ce qu'il approche sa tête. Elle lui tape ensuite derrière la tête pour qu'il se cogne le visage sur la table. Quelle attitude affligeante ! Mais ça, ça c'est quel genre de chien ça ? Ça veut briser des nez comme ça ? Y'a dommage corporel, pour moi ça, ça va en prison frère. Il faut pas, il faut pas faire ça. À tout moment tu casses un nez frérot, tu vas payer après. Tu vas lui réparer son nez. Moi je me souviens, j'avais une dinguerie un jour quand j'étais petit, et que j'étais au collège. Y'avait mon pote, il buvait au robinet. Et moi comme je suis un chien, j'ai poussé sa tête, mais du coup je lui ai ouvert la gencive sans faire exprès. Et j'avoue que du coup, ce genre de mot, je me dis plus jamais je le fais, tu vois, parce que vraiment... Genre en mode, je m'en suis trop voulu. T'es un monstre, oui ! Orochimaru, qui a dit le big O ici ? Donc le O pousse un camarade dans le couloir et l'empêche de sortir pour le faire punir. Je lui demande son carnet. Quand je détourne le regard, il est parti en courant. Il est parti chercher du lait le ref. La vie frérot, y'a des darons, ils font ça IRL. Lui à mon avis, quand il aura un gamin, il sera déjà parti chercher du lait. Futur daron qui fuit. Très vif, mais en fait le truc avec ce genre de délire, c'est que tu pars en courant. Enfin, c'est un prof. Quand t'es dans le bus et tu fais des doigts aux personnes qui sont dans les voitures et tout, c'est très bien que tu vas jamais les recroiser. Cette personne-là, frérot, que tu cours maintenant, ou que tu cours demain, mais si tu pars en courant, tu lui donneras deux mains dans tous les cas. Orochimaru, tu feras attention pour la prochaine fois. La fuite, c'est que dans Pokémon. Oula, là je crois qu'on a quelqu'un. Exclusion de cours. Mercredi 24 à 10h55. Théophile, tous bruyamment, il s'exclame, nique ta mère. Et il est donc exclu de cours, car un tel comportement n'est pas acceptable. C'est une dinguerie, genre... Nique ta mère. C'est une dinguerie de faire ça, vraiment. Faut aller chercher autre chose. Tu sais très bien que nique ta mère, quand tu tousses, tu vas pas... Nique ta mère. Genre ça, c'est directement au prof qui le dit. Parce qu'enfin, je sais pas, genre tu lâches un nique ta mère en toussant, parce que moi, si je le lâche à mon camarade qui est à droite, je lui dis nique ta mère, tu vois, genre juste en chuchotant. Là, vraiment, le mec, il s'est levé, il a posé ses bols sur la table, c'est une dinguerie. Moi, je me souviens de moi, quand j'étais en cours d'Espagnol, quand j'étais en cours d'Espagnol, on rigolait, parce que tu sais, genre, tu fais les sionnes, tu vois ce que je veux dire ? Et nous, du coup, on avait un jeu avec mes potes de dire des mots sexuels qui finissent en sionnes le plus fort possible. C'est-à-dire, genre, la félationne... On avait pas beaucoup de vocabulaire. Dédé traqué, oui. J'ai changé, je ne suis plus comme ça. T'as changé, t'es sûr ? Oui, oui, oui. Théophile, où est-ce qu'il en est, le Théophile V2 ? Le comportement de Théophile a été irrespectueux et gênant aujourd'hui en cours d'art plastique. En début d'heure, pendant l'appel, je constate l'absence d'un élève. Je demande vérification auprès des présents. Et Théophile répond, ouais, elle est morte. Non, c'est pas bien de rire, c'est vraiment pas bien. Je fais vraiment une dinguerie. Ensuite, il va rester debout, une bonne partie du cours. Son sac n'est ouvert sur la table. Il se trouve au sol à un moment, saut trop savoir pourquoi. Il rigole, se cache derrière une partie du bureau et dessine des bits sur celui-ci. Mais c'est quoi ce mot de psychopathe ? C'est une dinguerie, frère, il n'y a rien qui va. Il a eu une retenue de 17h à 1h du mat. 17h à 1h du mat ? Par contre, frérot, là, t'as fait des heures sup. J'espère que t'étais majoré à 50%. À 17h de 1h, ah, ok. Théophile V2, ça se voit, il est hyperactif. Tu m'as fait bien rire pour une heure de col, GG à toi, Théophile V2. Très, très fort. Philippe, attitude incorrecte vis-à-vis d'un adulte, attitude irrespectueuse. Philippe, se présentant en retard à la demi-pension, justifie son retard par des propos inappropriés. J'étais allé soulager mon anus. Bah, après, t'es pas obligé de dire ça, Philippe. Nos jugements, si tu veux te soulager ton anus, je sais pas quoi dire. Lucas, comportement déplacé en cours de mathématiques. Se déplace sans autorisation pour aller discuter avec ses camarades et simule une fellation sous sa table. Ah, mais là, c'est les hormones qui parlent, frérot. C'est parce que vous, les jeunes, vous avez accès au porno plus rapidement maintenant. C'est ça, la dinguerie. Nous, on s'amusait avec des... La fellationne. Vous imitez carrément des grosses fellations, frère. Y'a pas longtemps en plus, c'est vrai. Le 22 2023. Ah non, vraiment. Faut se calmer, les jeunes, là. Eh oh. Ok, ok, ok. Ok, retenu le 28.1, 7h à 18h, 1h de retenue. Tranquille. Sors son téléphone portable en cours pour regarder un film pornographique. Car, selon Titouan, Mia Khalifa est très sexy. Alors, ça, c'est un fait. Après, c'est pas une excuse qui va faire que t'as le droit de regarder un film porno en cours. Si tu lui dis, oui, j'ai un devoir à faire en SVT, madame. Je dois apprendre le corps humain, l'anatomie, etc. Pourquoi pas ? De là à les justifier en disant que Mia Khalifa est très sexy. Non, bah non. Moi, je t'aurais mis 5 heures de colle, hein. T'en aurais pas mis une. Parce que là, en plus de ça, tu fais quelque chose d'interdit. Et de deux, tu prends les gens pour des cons. 5 heures de colle. Non, non, non. C'est là, vis-à-vis de ça, j'ai quelque chose à vous expliquer. Si vous voulez savoir si votre prof, ou si votre père, ou si votre mère, avec tout le respect que j'ai pour eux, je les attaquerai pas, bien entendu. Vous voulez savoir si son sein d'esprit, ou si c'est des gros pervers, un jour, n'hésitez pas à mettre cette musique à côté d'eux. Si ils ne réagissent pas, tout va bien. Si ton père, il commence à te regarder bizarre, regarde le bizarre, lui aussi. Tu dis, comment ça, mon ref ? Bah, si tu veux pas que j'en parle à maman, achète-moi une PS5. Et là, finito. Le N. Nicolas. Qu'est-ce que c'est, Nicolas ? Comportement, manque de respect. Nicolas m'a manqué de respect ce matin devant le collège. Je cite, elle doit avoir ses règles. Oh, c'est une dinguerie. Si t'avais tes règles, Nicolas, tu parlerais pas comme ça. Parce que avoir ses règles, c'est une épreuve que les filles ont une fois par mois. Et clairement, frérot, c'est pas drôle. Nikoko, tu as pas de ma mort, t'en. Mais j'ai juste quelque chose à dire, déjà, les femmes, je vous respecte. Parce que vous perdez du sang tous les mois et vous êtes encore vivantes. Ça, c'est une dinguerie déjà. Bref, fin de la petite aparté. Ok, Nikoko, une heure de colle. Deuxième fois, Nikoko. Qu'est-ce que ça dit ? Deux heures, j'ai l'impression. Deux heures, comportement et dégradation. Ce jour, alors que la classe effectuait une rédaction, Nicolas, très agité en plus qu'à son habitude, a jeté un dictionnaire sur un camarade. Cette dégradation du matériel est inacceptable car désormais, le dictionnaire n'est plus utilisable. Ah, s'il était encore utilisable, pas grave. Mais là, là, il est plus utilisable, casse la tête un peu. T'es relou, Nikoko. Et du coup, non seulement Nicolas viendra en retenue le vendredi 13 et 20 janvier. Ah oui, donc deux heures. Continuons. Là, là, c'est vraiment le jugement de Nikoko. Mais là, on est quand même sur des très grosses choses. Ce jour-là, Nicolas arborait une tenue inappropriée. Il était vêtu d'un sac poubelle en guise de t-shirt. Tu les as toutes faites. En fait, t'as cru que c'était un défilé balancière, gars, frérot ? On avait un projet d'art plastique juste avant. Comment ça tu fais un projet d'art plastique où tu mets un ? Bah, Nikko, pour tout ça, j'aimerais pas t'avoir dans ma classe. Dans mon chat, pourquoi pas ? Mais dans ma classe, je pense que j'aurais déjà pété mon crâne, même si tu es un peu un génie. Mais on va pas le dire trop fort parce que moi, je suis pas là non plus à encourager à ce que vous faites des conneries. Baptiste. Baptiste a avalé du gel pour les mains pendant le cours. Ok, donc lui, alcoolique déjà. Il voulait fuir son quotidien. Le mec, il voulait se bourrer la gueule. Ça devait être vendredi soir. Il a voulu commencer à faire l'apéro. Il s'est dit, putain, j'ai pas de bière, j'ai pas de whisky. Ok, donne-moi ça. Paf, le mec cul sec à battre le gel hydroalcoolique. Pourquoi pas ? Est-il en seconde ou en maternelle ? Je l'aurais mal pris. Plus, ah, je fais des doigts d'honneur en classe en me disant qu'il va se faire fister. Waouh, je tombe des nus. Je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Ah non, là, 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 le manque de respect est présent. Même moi, je vais te coller. C'est quoi fister ? Euh... Fister, c'est... Comment dire ? Je crois qu'il y a des documentaires. Passons. Insolence de Maxime envers le surveillant durant le devoir surveillé. Je cite, vous pouvez respirer moins fort. J'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture. Oh, mais Maxime ! Maxime ! Mais c'est du rap contenders ! À ce niveau-là, c'est du disrespect ! Non, le frérot, il a cru... Franchement, inscris-toi à rap contenders, Maxime. On veut te voir, hein. Je veux que tu fasses du rap et tu t'appelles l'île Maxime. L'île Maxime en légende, vraiment. Je te félicite pas, mais t'as tout mon respect. Sachant que t'as disrespect des gens, mais t'as tout mon respect quand même. Et du coup, le N. Ça, c'est l'autre Nikoko. C'est le deuxième Niko. Je vais t'appeler Niko. Qu'au moins, voilà. Simule une fellation. Ah, mais en fait, en fait, tous les Niko, c'est comme ça. Tous les Niko, vous simulez juste des fellations, en fait. Lâchez ça ! C'est quoi la suivante ? Qu'est-ce que ça dit encore, Niko ? Bavardage. Patrick vend une pipe. Attends, attends. Là, on a une fellation. On a une pipe. C'est quoi le troisième ? Nikoko, faut que je trouve une femme. Ta gueule perturbe le cours. Ok, ça va, ça va. Bon, Niko, 2 sur 3, il y a quelque chose de sexuel. Niko, t'as peut-être quelque chose à nous faire passer. Tu veux peut-être que j'organise un e-date pour toi ? Oui, STP. Bon, on va essayer de prendre tes contacts et tout. On va faire un petit e-date d'ici peu. On va essayer de faire ça. Nikoko, il va falloir se ressaisir un petit peu. Moi, sur cette année, Nikoko, je veux qu'il n'y ait aucun mot en rapport avec le sexe. C'est-à-dire, prochain épisode, je veux que tu me partages tes mots, mais qu'il n'y ait pas de fellation, ni de pipe, ni de fellation, ni de quoi que ce soit. D'accord ? On reste stable sur ces appuis, Nikoko ? On va vous mettre ensemble, les Nikoko. En vrai de vrai, dans les cancres de la communauté, les gars, on en a eu des très forts. Si l'éducation nationale passe sur cette vidéo, je vous prie, les enfants, de ne pas faire de bêtises sur cette année qui va commencer. Cette année 2023-2024, je ne serai pas responsable de vos problèmes, de vos mots. Ne me demandez pas de signer les mots de vos carnets. Ça ne sera pas comme ça. Et voilà, pour résumer, on a une commune détraquée. Oui, bah oui. Après, comme on dit, tel streamer, tel commu. On a la commu qu'on mérite. Du coup, je vais peut-être me remettre en question. Un jour, on élira l'élève le plus sage, l'ange. Je ne suis pas sûr qu'on le fera, mais voilà. Tu vois là, en tout cas, YouTube, j'espère que vous avez bien kiffé cette petite vidéo. Car c'était uniquement l'épisode 1 que vous avez aussi kiffé sur YouTube. Dites-le-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et peut-être qu'il y aura un épisode 2 d'ici peu. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est directement dans ma description. Afin de continuer à partager tout au long de l'année vos petits mots dans votre carnet de correspondance. Sachant que peut-être aussi un lancement de série à la fin du premier trimestre. Je réacte à vos bulletins de notes qui peuvent être pas mal du tout. Et ça régalera. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et puis voilà tout quoi.